Pouvons-nous admettre qu'une croissance désordonnée continue de gaspiller ainsi les richesses de la planète ? Pouvons-nous admettre que l'écart continue de se creuser entre pays riches et pays pauvres, acculant ces derniers à la révolte ? Ces questions, René Dumont les pose avec brutalité dans son dernier livre, L'utopie ou la mort. René Dumont faut-il le présenter ? En 1925, déjà dans les rizières du Tonkin, il luttait pour aider un million de paysans indochinois à échapper à la famine. Et au fond, cet homme de 69 ans a gardé depuis toujours cette capacité d'indignation, cette acuité d'analyse qui lui ont assuré un renom international. Depuis 45 ans, René Dumont mène au fond le même combat, contre la faim, pour la défense des paysanneries exploitées du tiers-monde. En matière de développement, c'est un expert dont nul ne conteste l'autorité. Pour lui, l'ouvrier agricole d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, le petit exploitant d'Amérique latine, le colcosien soviétique, ne sont pas simplement des matières à statistiques, ce sont des gens dont il connaît les problèmes et qu'il a vu vivre sur le terrain. Quand il ne donne pas ses cours à l'Institut agronomique de Paris, il parcourt le monde en tant que consultant pour un certain nombre de pays du tiers-monde ou pour des organisations internationales. Certes, son franc-parler, sa brutalité même, une franchise qui ne s'embarrasse pas de convenance, choque parfois ses interlocuteurs. Mais les gouvernements, pour choquer qu'il soit parfois, pour gêner même qu'il soit par ses recommandations, savent bien, dans la plupart des cas, que tôt ou tard, ils devront en passer par ses avis. René Dumont a écrit un certain nombre de livres qui ont été chacun une sorte d'événement. Il y a une dizaine d'années, il publiait l'Afrique noire et mal partie, dont malheureusement les prédictions devaient s'avérer exactes. En 1966, il lançait un cri d'alarme, nous allons tous à la famine, et aujourd'hui, il faut bien constater que l'on parle de crise de l'énergie, que l'on parle de crise du sucre, que l'on parle de crise du ravitaillement en matière de viande, par exemple. Plus tard, il allait écrire encore Paysannerie aux abois qui décrivait d'une manière tragiquement réaliste le sort de certaines paysanneries dans le tiers-monde. Aujourd'hui, avec l'utopie ou la mort, René Dumont s'est engagé, au fond, dans une sorte de croisade, parce qu'il pense que la planète ne peut continuer ainsi à se détruire au profit seulement d'une petite minorité privilégiée. On peut bien sûr ne pas partager ses avis. Encore faut-il admettre qu'un certain nombre d'experts internationaux ont eux aussi jeté des cris d'alarme dans le même sens. Cependant, il faut bien voir que ce que dit René Dumont aujourd'hui nous concerne tous, parce qu'il touche aussi bien notre vie quotidienne que l'avenir de nos enfants. René Dumont, vous l'affirmez vous-même, vous n'avez guère cessé d'être un révolté. Aujourd'hui, ce qui vous révolte, c'est le gaspillage effréné de notre société, les injustices sur lesquelles elle repose. Et votre livre qui vient de sortir est un réquisitoire en même temps qu'un cri d'alarme. Alors est-il vrai que nous courons à un désastre total ? Eh bien, ce désastre total, je l'avais un peu annoncé dès 1966 dans le livre intitulé Nous allons à la famine. Aujourd'hui, je lis les travaux du Club de Rome et j'apprends par ces travaux que, non seulement il y a le risque de malnutrition prononcée, mais le risque d'épuisement des réserves minérales. Et aux États-Unis, déjà, le problème des ressources en énergie devient très grave. Les compagnies d'électricité font maintenant de la réclame pour inciter leurs clients à réduire leur consommation et non plus à l'augmenter. Les ressources minérales s'épuisent. Et surtout, le danger de pollution. Nous sommes ici à côté du lac Léman, que j'ai connu, dans lequel je me suis baigné quand j'étais jeune, et dans lequel, récemment à Lausanne, on m'a surtout recommandé de ne pas me baigner parce que la pollution y atteint des niveaux insoutenables. Alors, pollution de l'air, le gaz carbonique qui s'accumule, pollution des eaux. Et puis, il y a aussi une menace sur laquelle on n'a pas suffisamment fait attention. Il y a 8000 ans, le lac de Genève était gelé en permanence et les glaciers du Rhône allaient jusqu'à Lyon. Il y a simplement 8000 ans. Nous prenons le climat actuel comme une donnée de fête. Alors que les climats, l'histoire nous montre, n'ont pas cessé de changer. Dans quel sens vont-ils changer ? Alors, dans ces conditions, le club de Rome a jeté l'année dernière un cri de larmes en disant que si le monde actuel continue à se développer au point de vue population et au point de vue production industrielle, ces travaux indiquent une catastrophe irrémédiable et totale de notre civilisation dans le courant du siècle prochain. Ce qui nous manque, c'est le sens de la survie de notre civilisation et des nécessités, des contraintes de cette survie. Je pense qu'un exemple frappant, je l'ai noté au nord du Cameroun en 1950, au mois de janvier. J'étais chez les Kirdis, qu'on appelle là-bas les païens, soumis d'ailleurs, exploités par les féodaux musulmans de la plaine qui, dans les montagnes, ont du mal à survivre. Et j'interrogeais le chef de terre. À qui appartient la terre ? La terre, me dit-il, appartient à nos ancêtres que nous vénérons, à ceux qui vivent et qui emprègnent ce qu'ils veulent, et à leurs descendants pour qui nous devons la garder en bon état de fertilité. La terre n'a pas de valeur commerciale, la terre ne se vende pas. La terre a une valeur religieuse. La terre a le patrimoine commun de la tribu. La terre représente un caractère sacré et il y a des offrandes à la divinité terre. Au Cils-Availles, sur des pentes très fortes, des compagnies de plantations sucrières exploitent la canne à sucre. Après deux ans de récolte, on arrache la canne à sucre au bulldozer et après 30 ans de ce traitement, toute la terre est entraînée, il n'y a plus de terre. Le directeur de ces compagnies sucrières répondait à un de mes amis qui lui reprochait de détruire le sol ainsi, mais en l'espace de 30 ans, nous avons gagné dix fois plus que le prix que nous avons payé la terre. Par conséquent, il se considérait comme quitte puisqu'il avait acheté la terre, il l'avait détruit. Alors voyez-vous, voilà ce qu'on appelle les sauvages d'un côté et ce qu'on appelle les civilisés de l'autre. Vous avez parlé du rapport du club de Rome qui demande en quelque sorte l'arrêt de la croissance et vous intervenez aujourd'hui en tant que spécialiste du tiers monde et en même temps en tant que militant. Alors, est-ce que c'est simplement pour apporter un couplet de plus à ce que certains qui sont un peu agacés considèrent comme un air à la mode ou bien est-ce que vous estimez faire un pas de plus dans la recherche ? Le club de Rome demande l'arrêt de la croissance à l'échelle mondiale et demande l'arrêt de la croissance de la population et demande l'arrêt de la croissance industrielle. Ma position est tout à fait différente. Je demande l'arrêt de la croissance de la population et ça je l'ai demandé dès 1931 en Indochine dans l'Asie du Sud-Est surpeuplée. Depuis 40 ans, communistes et catholiques se sont ligués pour m'opposer des arguments que j'étais un néo-malthusien et que ma position était inacceptable. Et voici la situation dramatique d'aujourd'hui. Mais quand les Américains conseillent l'arrêt de la croissance en Inde ou au Bangladesh, pays surpeuplés, ils ont raison. A condition d'y ajouter que l'arrêt de la croissance de la population est encore plus urgent et plus indispensable dans les pays riches. Alors ça c'est l'apport nouveau de mon livre par rapport au Club de Rome. Qu'est-ce qui gaspille les ressources énergétiques et minérales rares ? Qu'est-ce qui gaspille les ressources alimentaires rares ? Puisque si chacun mangeait au niveau de vie américaine, il n'y aurait de quoi nourrir qu'un milliard d'habitants. Ce sont les pays riches. Où faut-il donc arrêter la croissance de la population de toute urgence ? Dans les pays riches, chaque américain gaspille et pollue 25 fois plus que l'Indien. Les 210 millions d'américains actuels, américains du Nord, gaspillent et polluent autant que ne le feraient 6 milliards 250 millions d'Indiens s'il y avait 6 milliards 250 millions d'Indiens, mais il n'y en a que 560 millions. Alors les 210 millions d'américains gaspillent et polluent 11 fois plus que les 560 millions d'Indiens. C'est donc eux qui doivent arrêter et de toute urgence leur croissance démographique en second lieu. C'est l'Europe occidentale qui, elle, gaspille et pollue à peu près la moitié des Américains 12 ou 15 fois plus autant que les Indiens. Les allocations familiales en France, par exemple, prennent sous cet angle et toute la propagande nataliste prend sous cet angle un caractère absolument criminel. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que du même coup, nous laissons se développer dans les pays en voie de développement des enfants qui n'ont plus leur part normale de nutrition des ressources alimentaires globales et qui ne peuvent pas atteindre le plein développement de leur cerveau, ce qui est le crime numéro 1, le grand crime et inconnu, hélas, de notre époque. Jusqu'à présent, on a dit aux pays pauvres « Soyez gentils, soyez patients, attendez ». Rostov leur disait « Voici les 5 étapes de la croissance économique par lesquelles nous, États-Unis, sommes passés. L'Europe occidentale est passée pour accéder à la consommation de masse. Eh bien, vous n'avez qu'à suivre la même voie et avec un peu de retard, un demi-siècle ou un siècle, vous aurez le même accès. à la grande richesse pour tout le monde, à la société de consommation de masse. Eh bien, maintenant, on sait que ce n'est pas vrai parce que d'ici un demi-siècle, d'ici un siècle, quand les pays en voie de développement seront en état de construire leurs usines sur leurs propres ressources, sur les capitaux qu'ils auront accumulés, ils n'auront plus de ressources d'énergie, ils n'auront plus de ressources minérales de valeur, ils n'auront plus que les minérailles les plus pauvres et ils ne seront pas en état de développer cette civilisation. Justement, vous dénoncez le pillage des pays du tiers-monde et vous dites que ceux-ci sont acculés à la révolte. Oui, et je pense que cette révolte, il faut qu'ils l'organisent. Je ne parle pas d'une guerre mondiale qui d'ailleurs accélérait la fin de cette civilisation, mais je parle d'une révolte pour leur permettre de reconnaître leurs droits parce que jusqu'à présent, ils se sont présentés devant nous, les nantis, devant nous, les pays riches, en demandant. Ils ont été gentils de nous demander à Genève en 1964, à New Delhi en 1968, à Santiago du Chili en 1972, les quatre conférences des Nations Unies pour le commerce et le développement nous demandaient des traitements meilleurs. Et ils avaient raison de nous demander l'organisation des marchés mondiaux de matières premières, agricoles ou minérales. Ils avaient raison de nous demander l'élargissement des marchés des pays développés pour leurs produits agricoles transformés ou leurs produits fabriqués. On leur a refusé. Ou quand on leur a accepté, le marché commun, on leur a concédé quelques privilèges de caractère mineur qu'on a aussitôt restreints. Donc, puisque ils refusent, nous leur refusons des mesures de simple justice, je pense qu'il faut qu'ils se mettent d'accord contre nous. Et s'ils se mettent d'accord contre nous, ils ont des arguments d'une puissance irrésistible. Pensez donc que l'Europe occidentale importe actuellement 70% de l'énergie qu'elle consomme sous forme de pétrole importé. Il est prévu en France qu'en 1985, dans 12 ans, ce sera 90% des ressources d'énergie qui viendront du pétrole importé parce qu'à ce moment-là, pratiquement, on n'explotera plus de charbon. Et on consommera de plus en plus. Les automobiles privées, ce scandale, les scandales, on consommera de plus en plus. À ce moment-là, supposer que l'ensemble des pays du diamôme se mettent politiquement d'accord. Il y a un embryon d'accord qui est le groupe des 77 qui se sont réunis à l'occasion de ces conférences. S'ils étaient vraiment d'accord et décidés à parler fort. Et s'ils comprenaient cette organisation, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent nous lancer un ultimatum et nous serons obligés d'en passer par leurs conditions. Alors, ce serait même simplement une mesure de sagesse politique, de prévoyance, que de chercher à avoir avec eux des relations qui ne soient plus de domination et d'exploitation comme aujourd'hui, mais des relations de justice économique normales. En somme, à vous lire, on a un peu le sentiment que nous sommes tous des assassins. Quand nous changeons de voiture trop vite, nous gaspillons de l'acier qui serait précieux pour d'autres usages. Quand nous nous déplaçons inutilement, nous polluons d'une manière criminelle. Quand nous nourrissons plus ou moins somptuèrement nos chiens et nos chats, nous privons de protéines vitales des enfants affamés. Oui, le problème des protéines est le plus grave. En Afrique tropicale, d'où je reviens, en Nigeria, la doctoresse spécialiste de la nutrition à l'université d'Ibada me dit que le drame de nos enfants, c'est 1 à 5 ans malnutrition protéique. Pourquoi 1 à 5 ans ? Jusqu'à 1 an, ils ont le lait maternel, donc ration de protéines suffisante. A partir de 5 ans, et je l'ai vérifié dans tous les villages où je suis passé, aussi bien en Nigeria qu'en Vodvolta, ils sont tous des petits chasseurs. On voit tous dans leur poche, à ces bambins de 5 ans, une petite fronde. Une petite fronde, un caillou. Les lézards, les rats, les oiseaux et les insectes qui peuvent ramasser sans fronde leur fournissent une ration protéinique qui peut être souvent suffisante. Mais de 1 à 5 ans, ils ne peuvent pas chasser. On leur donne la farine de manioc ou d'igname, donc des rations totalement déficientes et c'est là qu'on compromet le développement normal de leur cerveau. Alors, les protéines pour nourrir ces gosses existent. Chaque année, sur les 70 millions de tonnes de poissons qu'on pêche, environ 20 millions de tonnes, mais c'est un peu moins l'année dernière, sont transformées en farines de poissons. Ces farines de poissons sont digestibles directement par les enfants. Et il existe 30 millions de tonnes de tourteaux oléagineux ou même plus, surtout tourteaux de soja venant des Etats-Unis, tourteaux d'arachide qui sont donnés à notre bétail. Alors, le soja en Chine est le principal aliment protéinique. On fait des fromages de soja que tout le monde consomme et qui permettent à ce pays qui ne connaît presque pas le lait d'avoir une ration correcte en protéines. Le tourteau d'arachide, tout le monde, chez nous, on mange. Chaque fois que vous mangez des cacahuètes à la sortie du cinéma, vous mangez l'huile et le tourteau réunis sous forme de la graine. Donc, ce sont des aliments protéiniques digestibles directement par les enfants que l'on donne à notre bétail et qui fait que les enfants n'en ont pas. Or, la quantité de protéines qu'il faudrait fournir à ces gosses est absolument minime. Quelques grammes de farine de poisson par jour suffiraient. Encore faut-il les acheter parce que si ces protéines vont à notre bétail, c'est parce que nous, les acheteurs de ces produits du bétail, avons de l'argent pour acheter les produits qui en sortiront et ces gosses-là n'ont pas d'argent. Alors, je propose que chaque individu qui entretient chez lui un chat ou un chien domestique soit soumis à une taxe qui lui mettrait à sa charge, outre son chat et son chien, un enfant du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il paye la quantité de protéines nécessaire à entretenir cet enfant. Actuellement, j'ai calculé ou plutôt, j'ai trouvé dans un livre, le calcul fait que la nourriture d'un chien américain moyen correspond au produit national brut moyen de l'indien. C'est-à-dire que le chien américain se nourrit beaucoup mieux que l'indien, c'est évident. L'image que vous donnez de notre planète est celle d'un énorme déséquilibre. Je pense que nous avons perdu totalement le contrôle de la démographie. C'est la première fois dans le monde que la population du globe augmente à cette vitesse-là. Le contrôle de notre modèle de consommation. L'automobile privée, avec toutes les absurdités à laquelle elle conduit, en est un symbole. La publicité et le gaspillage de papier en est un autre symbole. Le numéro du dimanche, chaque numéro du dimanche de New York Times, dans ses pages de publicité qui font 9 dixièmes de total du journal, utilise autant de papier pour un seul numéro que pendant un an le Cameroun pour tous les livres et fournitures scolaires de tous les ordres d'enseignement depuis l'école primaire jusqu'à l'université. les aciers de ces voitures que nous gaspillons, eh bien, je vais en Inde, je regarde les arrères et je vois que les paysans n'ont pas le kilo d'acier qui leur sera nécessaire pour changer à temps la pointe d'arrère et que le labour est très mal fait dans ces conditions. Alors, il y a là vraiment un scandale qui est inacceptable et que nous acceptons parce que les autres sont loin. Et puis les autres, eh bien, pour nous, ce sont les autres. Vous condamnez le modèle de consommation actuelle mais vous semblez aussi penser qu'il est impossible de le réformer, que cette société est au fond autodestructrice. C'est une vue qui peut sembler bien pessimiste si l'on songe aux travaux d'autres experts ou futurologues. Oui, M. Hermann Kahn nous annonce, lui, qu'en an 2070, il y aurait la possibilité d'avoir 20 milliards d'habitants et que ces 20 milliards d'habitants et chacun un niveau de vie correspondant à 20 000 dollars par tête et par an. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est la répartition de ces 20 000 dollars. Alors je me demande si ce ne sera pas une moitié du monde qui sera au niveau de 39 800 dollars et l'autre moitié qui sera au niveau de 200 dollars. Parce que si vous prenez la moyenne entre ces deux chiffres-là, ça fait bien 20 000 dollars. Mais si l'écart atteint ses proportions, je ne sais pas ce que politiquement cela donnera. Ce que je sais, c'est qu'en 1700, l'écart entre la nation la plus riche du monde, l'Angleterre à l'époque, et les nations les plus pauvres, une partie de l'Inde, l'Afrique centrale. L'écart pouvait être, d'après les historiens de l'économie, aux environs de 1 à 5. Aujourd'hui, entre la haute volta, d'où je reviens, et les États-Unis, entre 50 dollars par tête et par an en haute volta et 5000 dollars par tête et par an aux États-Unis, l'écart est de 1 à 100. Et l'écart ne cesse d'augmenter. Il est en train d'atteindre un point politiquement explosif parce qu'autrefois, en 1700, les pauvres ignoraient les riches et ignoraient le niveau de vie des riches. Maintenant, les riches sont chez eux, sont à côté d'eux. À côté de chaque paysan qui n'a pas à manger à sa faim, il y a un fonctionnaire qui se promène en Mercedes. Pour nous sortir de la situation actuelle, vous proposez la mobilisation générale de survie pour les pays riches et aussi une série de mesures que vous appelez vous-même des mesures utopiques. Est-ce que vous pouvez vous expliquer à ce sujet ? Pour moi, l'utopie, c'est une série de mesures qui ne sont pas acceptables par l'opinion publique actuelle parce qu'elle ne s'est pas encore rendue compte de l'extrême gravité de la situation. Mais c'est pourtant des mesures qui sont nécessaires à la survie de l'humanité et à une moindre inégalité sociale. Alors, mon livre est un cri d'alarme. Mon livre propose une série de solutions. Ce n'est pas une série de solutions à adopter maintenant parce que le niveau de compréhension, le niveau de prise de conscience de ces problèmes par l'opinion publique n'est pas suffisant. Ce livre cherche à contribuer à augmenter le niveau de conscience, le niveau de compréhension de la situation de façon à préparer. Cependant, je propose une série de mesures qui, elles, sont directement applicables. L'augmentation du prix de l'essence réduirait les abus de la consommation. On va l'augmenter en France au 1er juin. On va l'augmenter encore comme conséquence du prix meilleur accordé au pays pétrolier et comme conséquence de l'augmentation des taxes. Il faut qu'on augmente les taxes sur toutes les ressources minérales rares et que ces taxes soient portées à un niveau tel qu'elles obligent au recyclage. Quand un avion américain est abattu au Vietnam, le village utilise immédiatement tous les métaux de cet avion parce qu'on y manque de métaux. Il faut que nos carcasses d'automobiles soient réutilisées et il faut que les taxes sur les nouveaux métaux soient portées à un niveau tel que ce recyclage de toutes les matières premières soit rendu économiquement intéressant. Tout ceci sont des mesures qui sont applicables immédiatement mais naturellement ce ne sont pas forcément des mesures populaires. Mais la survie de l'humanité exige des mesures impopulaires. Pouvons-nous admettre qu'une croissance désordonnée continue de gaspiller ainsi les richesses de la planète ? Pouvons-nous admettre que l'écart continue de se creuser entre pays riches et pays pauvres acculant ces derniers à la révolte ? Ces questions, René Dumont les posent avec brutalité dans son dernier livre « L'utopie ou la mort ». René Dumont faut-il le présenter ? En 1925, déjà dans les rizières du Tonkin, il luttait pour aider un million de paysans indo-chinois à échapper à la famine. Et au fond, cet homme de 69 ans a gardé depuis toujours cette capacité d'indignation. En 1966, il lançait un cri d'alarme « Nous allons tous à la famine ». Et aujourd'hui, il faut bien constater que l'on parle de crise de l'énergie que l'on parle de crise du sucre, que l'on parle de crise du ravitaillement en matière de viande. Par exemple, plus tard, il allait écrire encore « Paysannerie aux abois » qui décrivait d'une manière tragiquement réaliste le sort de certaines paysanneries dans le tiers-monde. Aujourd'hui, avec l'utopie ou la mort, René Dumont s'est engagé au fond dans une sorte de croisade parce qu'il pense que la planète ne peut continuer ainsi à se détruire au profit seulement d'une petite minorité privilégiète acuité d'analyse qui lui ont assuré un renom international. Depuis 45 ans, René Dumont mène au fond le même combat contre la faim pour la défense des paysanneries exploitées du tiers-monde. En matière de développement, c'est un expert dont nul ne conteste l'autorité. pour lui, l'ouvrier agricole d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire, le petit exploitant d'Amérique latine, le colcosien soviétique ne sont pas simplement des matières à statistiques, ce sont des gens dont il connaît les problèmes et qu'il a vu vivre sur le terrain. Quand il ne donne pas ses cours à l'Institut agronomique de Paris, il parcourt le monde en tant que consultant pour un certain nombre de pays du tiers-monde ou pour des organisations internationales. Certes, font franc parler sa brutalité même, une franchise qui ne s'embarrasse pas de convenance choque parfois ses interlocuteurs. Mais les gouvernements, pour choquer qu'il soit parfois, pour gêner même qu'il soit par ses recommandations, savent bien dans la plupart des cas que tôt ou tard, ils devront en passer par ses avis. René Dumont a écrit un certain nombre de livres qui ont été chacun une sorte d'événement. Il y a une dizaine d'années, il publiait l'Afrique noire est mal partie dont, malheureusement, les prédictions devaient s'avérer exactes. On peut bien sûr ne pas partager ses avis, encore faut-il admettre qu'un certain nombre d'experts internationaux ont eux aussi jeté des cris d'alarme dans le même sens. Cependant, il faut bien voir que ce que dit René Dumont aujourd'hui nous concerne tous parce qu'il touche aussi bien notre vie quotidienne que l'avenir de nos enfants. René Dumont vous l'affirmez vous-même vous n'avez guère cessé d'être un révolté. Aujourd'hui, ce qui vous révolte c'est le...